Famille, c'est chaud au Burkina Faso, c'est chaud. Les Français vivant au Burkina Faso, ils ont commencé à dégâper. Ils sont fâchés contre Macron, contre le gouvernement de Macron. C'est, eux, qu'on dit achanant chez nous, ça veut dire c'est gâté. Famille, je vais vous expliquer, je vais rentrer en profondeur. Mais pour mieux comprendre, asseyez-vous, prenez vos tabouli, écoutez jusqu'à la fin. N'écoutez pas le début pour dire non, non, c'est au milieu fin là, c'est là-bas où ils trouvent les vrais mouvements qui vont se passer dans les jours à venir. Parce que c'est-à-dire que le peuple français, c'est-à-dire les hommes, les humains français, c'est-à-dire les nationalités françaises qui vivent au Burkina Faso là, ils sont en colère, ça va péter famille. Donc on va aller doucement d'abord. Commencez déjà à pousser les bleus. Prenez cette vidéo là, envoyez dans tous les groupes, envoyez-les au Burkina Faso. Envoyez cette vidéo là au Burkina Faso, envoyez cette vidéo là au Mali, envoyez cette vidéo là au Niger, envoyez cette vidéo là en Côte d'Ivoire. Parce que, sans oublier d'envoyer dans tous les pays africains, mais là-bas, famille c'est parti. Continuez à pousser les bleus. Burkina Faso, un collectif de français critique l'attitude de la France. Un collectif de français, c'est-à-dire les français sont régroupés, ils ont commencé à critiquer. C'est-à-dire le combat que nous menons là, c'est pas ça sur moi qui compte. Il y a des combats aussi qu'il faut mener pour pouvoir faire soire l'adversaire et lui donner conseil. Alors, un collectif de français critique l'attitude de la France. Près de 200, 200 personnes, des ressentissants français au Burkina Faso, ont monté le collectif vivre ensemble au Faso. Il estime que les autorités françaises, en stoppant notamment les demandes de visa, attisant les tensions dans le pays. Donc, les français qui vivent au Burkina Faso, ils sont en colère. Ils sont fâchés. Mais on va aller en profondeur. Famille, continuez. Ne vous fatiguez pas de pousser les bleus. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui disent que « Oh, il faut parler vite, on va avancer. » Si vous voulez que je ne rentre pas en profondeur, je ne décortique pas, je ne fais pas d'analyse, allez-y, lis les journaux. Là-bas, peut-être, vous allez aller un peu vite. Mais ici, là, moi, je décortique. J'explique en profondeur. Voilà. Ceux qui sont pressés, allez-y, lis les journaux. Et lorsqu'on demande de pousser les bleus, pousser parce que tout ce qu'on fait, là, on ne nous paye pas. Nos tabaris, là, c'est les bleus seulement. C'est pour ce que tu mets, là. C'est comme ça que tu vas me soutenir. Voilà. Donc, c'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe ? Ces ressortissants français au Burkina Faso dénoncent les décisions diplomatiques de Paris. Samuel Lopbe-Bernier est l'un des porte-parole de ce collectif « Vivre ensemble au Faso ». Il est au micro de Guillaume Thibault de la rédaction Afrique 2. Vous les connaissez, les RFI. On va faire des promotions, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup d'impact par rapport aux dernières mesures politiques qui ont été prises par le gouvernement français. Dans la lettre, on parle de la suspension des visas des familles qui ont été séparées, des artistes qui ne peuvent plus exercer leur métier, des médecins qui espéraient pouvoir être formés en France et qui ne pourront plus. Les étudiants, c'est la même chose et je ne parlerai pas de la suspension des adoptions internationales qui me semblent quand même être une mesure un peu exagérée. C'est-à-dire, aujourd'hui en France, les gens ont décidé que au Burkina Faso, c'est-à-dire les Français n'ont plus le droit d'adopter les enfants burkinabés. Vous voyez, cette guerre-là, je ne sais pas, on a l'impression que nous sommes dans les films d'essais animés. C'est un peu trop enfantin pour moi parce que là, les décisions qui sont prises à même là, ça prouve que le gouvernement Macron, ils sont au terminus, ils n'ont plus de solution, ils sont aux avoirs. Qu'est-ce qui se passe, famille ? Par rapport à ce qu'on constate sur place, par rapport à ce qu'on constate sur place, on ne comprend vraiment pas notre gouvernement qui rentre dans une escalade d'hostilité diplomatique. Nous, on ne juge pas du tout de la position du Burkina Faso. On parle, on s'adresse à l'exécutif français. Et non seulement notre image est salue puisqu'on est français, mais en plus, nos droits, on en a perdu. Donc, à un moment, ça a créé ce mouvement que je considérerais comme historique puisqu'il rassemble des personnes complètement différentes qui ont réussi à rassembler pour faire face à l'adversité. Ce n'est pas tout, famille. Asseyez-vous. Soutien à la lettre ouverte de citoyens français et européens du Burkina Faso à l'exécutif français. Nous, collectif d'une centaine de citoyens français et européens résidant au Burkina Faso pour certains depuis plusieurs décennies, porteurs de diverses nationalités, issus de divers corps de métier, de tous horizons politiques, et subissons les effets de l'escalade des hostilités diplomatiques. Exprimons notre profonde désapprobation par rapport aux positions et décisions du gouvernement français vis-à-vis du Burkina Faso au cours des dernières semaines. Lesquelles ont d'importantes répécutions sur le vivre ensemble dans ce pays? Les Bukinabés, les citoyens français vivent au Burkina Faso, ce qu'ils sont de dire là, c'est une pure vérité. Nous avons déjà vu son corps d'Ivoire. Lorsqu'ils ont voulu faire leur coup d'état sur Babo Laurent, ils ont dit aux gens que oui, les Ivoiriens partaient attaquer les Français et qu'ils étaient venus ramasser tous les Français. C'était faux. C'était faux. Donc c'est une manipulation. Mais lorsqu'ils font les trucs, ils oublient qu'ils ont des citoyens français qui vivent au Burkina Faso. C'est-à-dire leur opinion ne compte pas. Pour eux, ils s'en foutent des Français qui vivent au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Macron et son groupe, ils s'en foutent des Français qui vivent là-bas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui ont des entreprises dans ces pays-là. Mais ceux-là, Macron et son groupe-là, ce n'est pas des problèmes. Des mesures inulatérales et contre-productives aux impacts dramatiques pour les personnes. L'arrêt de la délivrance de visas aux ressortissants Burkinabés, le classement de l'ensemble du pays en zone rouge, la suspension de l'aide publique au développement et de la coopération, y compris culturelle, ainsi que la réduction des effectifs consulaires ont des conséquences graves. En raison de l'arrêt de la délivrance des visas et de la réduction des effectifs consulaires, l'accès des personnes, qu'elles soient Burkinabés, françaises, franco-Bukinabés ou d'autres nationalités impactées à leurs droits et aux opportunités qui leur sont offertes est rendue complexe, voire impossible. Des familles binationales sont séparées, des artistes ne sont plus en mesure des essais, leur métier, les échanges culturels sont suspendus. Des médecins Burkinabés ne peuvent partir se former en France. Des étudiants et chercheurs qui pensaient pouvoir aller pour suivre leurs études ou leurs recherches, notamment après l'obtention de leurs bousses, sont bloqués. Ok. Nous considérons que l'arrêt de la délivrance des visas aux ressortissants Burkinabés et la classification en zone rouge de l'ensemble du pays sont des mesures profondément injustes et injustifiées qui s'apparentent à de la rétorsion suite à la prise de position Burkinabés sur les développements au Niger. Nous ne constatons pas, nous qui sommes sur place, une augmentation de l'insécurité dans les villes de Ouagadougou, Bobo-du-Lasso et Koudougou qui justifierait cette réclassification. Encore moins l'arrêt total de la délivrance de visas aux ressortissants Burkinabés. En raison de la suspension brutale des différents appuis publics au développement, de nombreuses coopérations bilatérales risquent d'être pénalisées et des salaires de ces projets licenciés. Donc, famille, c'est l'or, on ne peut pas tout lire, mais c'est pour vous informer que les ressortissants français sont en colère. ils sont fâchés. Ils demandent à Macron et à son gouvernement d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire parce que cela a aussi de l'impact sur les ressortissants français qui vivent dans ces pays-là. Je vais vous demander, famille, de ne pas oublier une chose, continuez à pousser les bleus énormément. N'arrêtez pas de pousser les bleus. Merci.